Pour commencer ces news, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les Games with Gold du mois de mars. Et attention, car il y a du lourd ! Pour les joueurs de Xbox 360, l'excellent Tomb Raider et Bioshock Infinite qui sont disponibles gratuitement. Les possesseurs de Xbox One auront eux le privilège de s'adonner à un grand classique de Michel Ancel, le fameux Rayman Legend. Et si vous êtes plutôt gros pixel et bon délire, hashtag IDARB est toujours gratuit sur Xbox One. Vous souhaitez jouer à Rayman Legend, mais vous n'avez pas encore votre Xbox One ? Pas d'inquiétude, vous pouvez maintenant préparer votre librairie sur Xbox 360. Un bon moyen de profiter des Games with Gold en attendant sa Xbox One. Lorsque vous aurez enfin votre console, le jeu s'installera tout seul. Magique non ? Pour les fans de guerre et de grosse machinerie, Worlds of Tank arrivera cette année sur One et profitera en plus d'un cross-plateforme. C'est-à-dire que les joueurs de 360 pourront affronter les joueurs d'Xbox One sur le champ de bataille. En plus de cela, si vous passez de la 360 à la One, vous pourrez conserver votre progression. Le jeu sera disponible gratuitement avec Game with Gold courant 2015. Et en parlant de Free to Play, la news est tombée, Fable Légende rejoindra le club. Le jeu sera donc gratuit et il proposera un roulement sur 4 personnages différents qui alterneront toutes les 2 semaines, tout en gardant vos stats évidemment. Si vous souhaitez garder votre héros et ne pas être dérangé par la rotation, il faudra mettre la main à la poche. Si vous n'êtes pas d'humeur médiévale, la guerre moderne sera sûrement déjà à votre porte. Battlefield R-Line, qui fera son arrivée chez nous le 19 mars, est déjà disponible en pré-téléchargement. Un bon moyen de se préparer à pouvoir commencer la partie dès le jour de la sortie sans attendre l'installation du jeu. De plus, l'offre premium a été détaillée et offrira 4 packs d'extensions en accès anticipé 2 semaines avant tout le monde. Le prix ? 50 euros en plus du jeu. A noter aussi que le jeu sera disponible 5 jours avant sa sortie grâce à EA Access en exclusivité sur Xbox One évidemment. Et pour terminer, c'est Forza Horizon 2 qui déboule le 27 mars avec un stand-alone issu de la licence Fast & Furious sur Xbox One et Xbox 360. La bonne nouvelle ? Pas besoin du jeu pour profiter de cette version. Il sera disponible gratuitement du 27 mars au 10 avril pour célébrer la sortie du film Fast & Furious 7. Alors attachez vos ceintures et faites chauffer la gomme, ça va envoyer sévère. Casse-moi, t'es en train de me cacher mes vacances là ! Aïe, mais regarde ce que tu fais d'abaissez de ta faute ça ! Eh monsieur, mais donnez-moi une cigarette là ! Après je m'en vais !